Bonjour à tous et bienvenue sur le site Zengamambou. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de M. Guillaume Foutou. Vous êtes membre du bureau politique du Palais, député de la première circonscription de Dolizy. On vous reçoit aujourd'hui sur le site de Zengamambou pour parler avec vous de l'actualité chaude qui se passe au Congo, de votre parti politique et éventuellement de ce qui se passe dans votre circonscription de Dolizy. Première question, en votre qualité de membre du bureau politique du Palais, aujourd'hui, comment se porte votre parti ? Il faudra aussi ajouter que je suis membre du secrétaire national chargé des relations extérieures et de la coopération. Pour répondre à votre question, notre parti se porte à merveille. Alors, peut-on dire aujourd'hui que le temps de scission, de division au sein du Palais est derrière vous ? Vous avez suivi en 2013, nous avons eu à organiser notre dernier congrès et M. Tsati Mabiala a été élu premier secrétaire. Et depuis ce jour, on voulait avoir un seul chef, on l'a, au niveau du Palais et il n'y a plus de débat. Ok, alors, vous dites qu'il n'y a plus de débat, mais quand même, pour ceux qui sont intéressés par la politique congolaise, qui vont sur les réseaux sociaux, ils savent qu'aujourd'hui, il y a... L'UPADES qui se rencontre à Paris. Alors, j'ai une question simple à vous poser. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'UPADES en la forme actuelle n'incarne plus les idéaux de ses pères fondateurs ? Ben non, vous ne pouvez pas poser la question telle que vous la posez. Je tiens d'abord à vous signifier qu'en arrivant ici à Paris, j'ai le contact avec quelques camarades. Ceux-là qui se reclament d'une soi-disant fédération autonome, qu'il n'existe pas dans la structure du parti. J'ai conseillé à ces camarades de parler d'un courant de pensée. Qu'à cela le tienne, ce sont les militants du parti. On y prend au sein de l'UPADES, le débat y est toujours. Nous avons tenu notre dernier conseil national, nous avons parlé de l'ouverture. Ceux qui se sont sentis lésés, il va falloir qu'ils s'adressent à la mission du parti, qu'ils restent à l'écoute de la mission du parti, et on trouvera des solutions. Parce qu'il faut parler. L'objectif chez nous demain, c'est gagner. On doit gagner avec tout le monde. Donc vous êtes prêt aujourd'hui à discuter, à faire réintégrer, je ne pourrais pas les citer, le camarade Mariotti, Tungisamu Langou ? C'est qui c'est Mariotti ? Wabari, M. Wabari. Ah, M. Wabari. M. Wabari, d'accord. Mais non, mais tout ça, c'est en les militants du parti. C'est en les militants du parti. Je vous ai parlé de notre dernier conseil national. Il y a d'ouverture. Ceux qui viennent réellement intégrer les structures du parti, mais il faut qu'ils viennent, qu'on trouvera le cadre. Mais ils doivent comprendre que le congrès est passé. C'est clair. Il faut qu'ils acceptent que le congrès est passé, et qu'il y a les instants du parti qui sont sortis du congrès. Étant militants du parti, c'est un fait normal. S'ils sont un peu lésés, on peut toujours regarder, on peut juste être avec eux. OK. Alors, donc, ça c'est pour la partie concernant la fonctionnement de l'UPADES. On va maintenant aborder le point sur le débat actuel qui agite le combo sur le plan politique, le changement ou non de la Constitution. Sur ce point, je pense que la position de votre parti est très claire. Non changement de la Constitution et participation au dialogue sous certaines conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UPADES est prêt à accepter une transition et ou un gouvernement d'Union nationale ? Mais non, mais je tiens déjà à vous signifier, cher monsieur, que nous avons été chassés du pouvoir en 1997. De 1997 à 2002, le président Sassou a mis en place une transition, ce que lui a appelé une transition flexible. Cette transition a pris cinq ans. Et pendant ces cinq ans, le président Sassou a réfléchi pour la Constitution qui devait, la première loi qui devait, comment dire ça, pour que tous les Congolais se retrouvent et que ce soit une condition à l'Africaine. et monsieur Sassou et le PCT, ils n'ont pris que l'écart du PCT pour écrire cette Constitution. Mais pendant cinq ans, en 2002, le président Sassou, non, nous sommes partis en offert en ordre, et le peuple congolais a accepté cette condition à 98%. En 2002, le PCT a organisé les élections, le président Sassou, donc l'État congolais, puisque la condition deviendrait maintenant la condition de tous les Congolais. Une fois qu'on a accepté, on a organisé des élections. Le mandat était de sept ans. De sept ans. Sept ans après, nous avons organisé les élections. Le pouvoir en place a eu à écarter le camarade Pungi et le camarade Moukouinke, qui étaient les candidats. Ils étaient déjà au-delà de 70 ans. Tout ça, on respecte la condition. Le président Sassou, il est à son deuxième et dernier mandat. Ce monsieur qui a fait 32 ans au pouvoir venait aujourd'hui à changer la condition. C'est un gâchis. Je vous dis en passant que nous avons vu que le président Sassou a fait la médiation qu'il y a eu à l'Afrique du Sud. Il faut aussi avouer que nous sommes fiers d'un monsieur comme Dujouf. Nous sommes fiers d'un monsieur comme Abbasanjou. Nous sommes fiers d'un monsieur comme Raoul Ix. Je crois que le président Sassou doit maintenant regarder comment gérer les problèmes de la sous-région, comment gérer les problèmes de la région et du monde. Donc, c'est pour dire qu'il est à son dernier mandat, il faut qu'il ait une sortie honorable. Maintenant, je dois vous dire, chers messieurs, la condition congolaise, à son titre 18, parle bien de la révision de la constitution. Et le président Sassou est en droit de réviser la condition en passant par un referendum. Tout comme les deux tiers des députés peuvent demander à ce qu'un article soit révisé. Mais attention, il y a deux articles qui ne peuvent pas être révisés. C'est l'article 57 et l'article 186. Donc, c'est sur le nombre de mandats et c'est sur l'âge. Voilà. Donc, parler d'une transition, dont je vais vous parler, l'Upadès, aujourd'hui, l'Upadès ne peut pas, aujourd'hui, elle ne peut pas être d'une transition. Parce que, qu'est-ce que dit la transition ? La transition, vous l'avez dit, il faut mettre en place un acte fondamental. Ça veut dire que, on est quatre, cette condition. C'est ça, c'est le changement de la condition. On n'en a pas besoin. L'Upadès n'est pas pour le changement de la condition. L'Upadès n'est pas pour un gouvernement d'une nationale. C'est la position du parti. Donc, aujourd'hui, le parti au pouvoir, jusque, il est nécessaire de faire un dialogue ? Non. Il peut avoir, on peut s'accorder avec le pouvoir en place. Vous avez souvenu, cher monsieur, que nous sommes partis à Dolizy. Nous avons sorti des accords. Ces accords ont été négociés par tous les partis sur place. surtout l'Upadès et le PCT. Je tiens à vous dire, quand nous sommes arrivés à Dolizy, la délégation de l'Upadès et la délégation du PCT, nous sommes retrouvés de 10h à 14h, alors que tout le monde nous a tournés de la salle. Nous nous sommes accordés sur ces accords, mais appliquant ces accords. Donc, c'est pour appliquer ces accords. Donc, c'est pour la gouvernance électorale. Électorale. Point. Nous, on ne s'en tient que là. Ok. Donc, on s'en tient à cela. Ok. À supposer que, finalement, le PCT lâche un peu du laisse, est-ce que, de votre côté, vous êtes prêts aujourd'hui à aller au dialogue ? Qu'est-ce que vous n'entendez pas laisser du laisse ? Ils se disent, bon, voilà, ok, ils veulent absolument que la gouvernance électorale pendant le dialogue. Bon, évidemment, on y va sur ce point-là, mais on peut également aborder d'autres points. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à accepter, évidemment, de fléchir un peu votre position ? Non, non, mais il n'y a pas... Logiquement, c'est un non-débat. C'est un non-débat. Pourquoi, dites-moi, M. Obama va à son deuxième et dernier mandat, on vous dit qu'aujourd'hui, M. Obama veut négocier avec les républicains ? On ne vous dit pas ça, cher monsieur. Non, 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 pas ça. Ça, c'est une fuite en avant. Nous devons apprendre... C'est ça aussi, le comportement des cadres de l'Afrique francophone. Il ne faut pas être en combustible de la médiocrité. Il ne faut pas être en combustible avec le souverain du gouvernement. C'est ça qui tire les pays africains de l'Afrique francophone vers le bas. Nous devons respecter la loi. La loi fondamentale qui est la Constitution. Aujourd'hui, le président s'assurait à son dernier mandat. logiquement, il doit arrêter. Il doit arrêter. Mais nous devons organiser les élections ensemble. Pourquoi ensemble ? Parce que depuis 2002, depuis qu'on est en train d'organiser les élections, les élections sont organisées par le pouvoir en place. Et vous connaissez bien que, prenant le cas du FIEF de l'Upanès, il ne faut pas se le cacher. Le FIEF de l'Upanès, c'est quand même les trois régions du Grand-Yarie. Je vous dis que nous sommes un parti national. Parce que si vous partez de la FIEF de l'Ouest, je crois que le FIEF de l'Upanès est majoritaire dans la Sangha et dans la Likwala. Dites-moi, vous pensez qu'au vénage de l'Issouma, le FIEF peut gagner ? Il peut y avoir un député là-bas ? C'est pour vous dire que les élections se sont toujours mal organisées. Nous voulons aller vers une élection apaisée. Il va falloir que tous les Congolais se le trouvent là-dedans. C'est le dialogue qui y est. C'est pour la gouvernance électorale. Donc aujourd'hui, l'Upanès fait partie du Focad. C'est un front qui regroupe un certain nombre des partis de l'opposition qui ont pour objectif évidemment d'aller s'il y a un dialogue pour dialoguer juste sur la gouvernance électorale et surtout ne pas changer la constitution. A cela s'ajoutent un certain nombre de personnalités et les partis actuels de la majorité présidentielle qui tiennent évidemment le même discours que vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, au niveau de l'Upanès, vous êtes prêts à travailler ensemble avec ces autres partis qui n'appartiennent pas à votre espace politique ? Pour l'instant, ces partis, ce n'est que de bon sens. Ce n'est que de bon sens. Ce n'est pas parce qu'ils font partie de la majorité qu'ils vont aujourd'hui demander à ce que la constitution soit changée. Non. Mais dans... à ce que je sache, j'ai lu les désaccords entre les partis et ces partis, nulle part, il n'était dit qu'on devait changer la constitution. Et même, quand vous lisez bien le projet de sécurité prévient dans sa soupe, lui-même, il ne parle pas du changement de la constitution. Donc, si ces partis-là prennent position, pour moi, ce n'est que le bon sens. Mais non, il est clair que vous dites est-ce qu'on peut travailler avec eux ? Mais pourquoi pas ? C'est des Congolais. Mais il y a une chose plutôt qu'il faut relever. Il va falloir que... Il faut que nous arrêtons avec des acrobaties politiques. Vous avez souvenance quand l'Eupadès est au pouvoir. Nous avons des cadres aujourd'hui, mais qui ont tenu des propos très durs envers le prémonçant. Ils sont, malheureusement, quand l'Eupadès quitte, ces mêmes cadres basculent et se retrouvent aujourd'hui au PCT. C'est les mêmes qui tiennent dur aujourd'hui sur le changement de la constitution. Alors, ce genre de cadres, je vous dis, dans l'Eupadès où l'Eupadès revenait au pouvoir, ils vont basculer. Nous n'avons plus besoin de ces gens-là. De ceux-là. Mais, vous avez suivi, je peux citer son nom, j'ai suivi l'interview de Zakaïboua, qui est au PCT. Mais ce n'est qu'un bon sens. Il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Ce n'est pas parce que il dit qu'il ne faut pas changer la condition qu'il va quitter le PCT. Il veut la l'Eupadès. Non. Ce n'est qu'un bon sens. C'est tout. Ce n'est que le respect de la loi. C'est ça aussi les mêmes objectifs. Ok. Merci. Alors, j'ai une question concernant le fait que l'Eupadès tienne sa position. Alors, est-ce que cette fois-ci, votre parti ne va pas décevoir certains congélères en changant le fusil des postes et la participation dans la concertation, comme vous l'avez fait la dernière fois aux municipales et aux départements en parlant, disant, nous n'irons pas aux départements et finalement, l'Eupadès parti. Non. Nous avons respecté la condition. Les élections dont vous parlez, c'est considérablement, ça existe. Donc, quand on nous invite, quand on n'est pas invité, on vous demande de participer. Quand on participe, pas personne ne demande puisque c'est dans la première loi, dans la loi fondamentale, les élections. Quand les élections arrivent, nous participons. Il est évident de la façon dont les élections ont été organisées, nous militons toujours pensés que, puisqu'on nous a, on a eu, je vous dis qu'on a eu un dialogue avec l'OPCIT, il y a eu des accords d'Evo, non, pas à vue d'abord, évole de lésir, il n'y a pas que, après nous sommes revenus à Brazzaville, sur la loi électorale, nous avons du stade de l'OPCIT, rien ne s'applique. Donc, ce comportement a dû à fatiguer les militants. Et voilà pourquoi les militants ne voulaient pas qu'on parte aux élections. Mais, nous n'avons pas décidé, plutôt, au niveau de la direction du parti, nous avons convoqué le bureau politique. Le bureau politique se prononçait pour aller au local. Donc, c'est ni Satya Mabiyana, ni Guillaume Futu, mais il s'agit du bureau politique. Mais justement, on ne va pas avoir la même démarche. c'est différent. Là, c'est différent. Si, M. Sassou, n'est pas respecté la condition, ça dépendra pas de Lupadès, ça dépendra des Congolais qui demandent à ce que la loi soit appliquée. Mais, Lupadès ne particiera pas à un referendant pour le changement de la condition. de toute façon, ça m'amène en débat puisque quand vous lisez la condition, aucun titre parle du changement de la condition. Donc, ça m'amène en débat où je ne sais pas pourquoi vous posez cette question. Ok, justement, par rapport au fait que M. Sassou ne change pas la constitution, on vous avait reçu sur le site Zélamambou en septembre 2013. Oui. Je me souviens, vous avez une certaine confiance au fait que, en s'employant sur le dernier livre de M. Sassou avait publié, c'est le fait que vous étiez pratiquement sûr qu'il ne changera pas à la constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans la même... Mais je venais de suivre le prénom Sassou à la radio publicite. Le prénom Sassou parle de l'amélioration des articles. L'amélioration des articles, ce n'est qu'une révision. Donc, M. le prénom Sassou n'a pas parlé du changement de la condition. Je suis sûr qu'il ne changera pas de la condition et il va respecter la loi. Mais quand on envoie les gens, on va repartir parler un peu des personnalités, quand on envoie les gens comme le président de l'Assemblée, M. Justin Koumba, M. le ministre Pierre Mabiala à Dolizy, parce que c'est là le fer de lance de cette notion de change de la constitution. Est-ce que, honnêtement, vous êtes sûr que ces personnalités ont pris la décision de lancer ce genre d'idées sans que M. Sassou soit consulté et qu'il soit au courant ? C'est dommage que vous prenez ces messieurs-là comme des modèles. Non, ce n'est pas un modèle, mais c'est des gens... Mais c'est les mêmes messieurs qui ont tiré sur le prénom Sassou quand les soldats étaient au pouvoir. Et c'est les messieurs qui sont accrochés au Bivetech. Pour ces messieurs-là, le pays n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils pensent sur leur poche, c'est-à-dire qu'ils pensent sur leur ventre. Dites-moi, quand ils vont dire à Dolizy que les citoyens du Niari ont demandé au Président de changer, mais je suis député de Dolizy. Tout à fait, je voulais avoir retardé. Ça y est, on aurait député de Dolizy. Il n'y a jamais eu... Les sages n'ont jamais exprimé cette volonté de changer. Le papier a été écrit par Justin Koumba et Mabiala. Dans ce langage, qu'il est deux. Et puis moi, je n'ai pas fait l'aujourd'hui d'un débat. Mais vous pouvez regarder les messieurs du PCT, ils sont contestés. Il y a les cadres des mondiaux du PCT qui sont soulevés. Pourquoi pas les autres ? Non, non, non. Je vous dis, c'est les messieurs qui sont accrochés à Bivetech. Faites attention, ces messieurs-là. Quand le pouvoir va changer, vous verrez que c'est les premiers à quitter le PCT. Voilà pourquoi ces acrobates politiques doivent arrêter. Nous avons le congo à faire et à reconstruire. Justement, vous êtes député de la première circonscription électorale de Dolizy. A Dolizy, aujourd'hui, tout le monde sait. Depuis un moment, il y a une association qu'on appelle Dynamique pour la paix qui est composée en majorité des anciens miliciens Mamba, Cocoy et autres qui font des actions à Dolizy pour pousser vraiment le pouvoir à aller vers le changement de la Constitution en tant que député et fils de Dolizy. Comment vous réalisez cela ? Je suis député de la deuxième circonscription de Dolizy. Tout à fait. Non, vous ne pouvez pas dire que... Mais de toute façon... Mais qui en parle ? Il s'agit de M. Mabian en question, il s'agit de M. Combo en question, il s'agit des deux. Mais le président, le président de leur parti qui est notre président de la République a bien dit qu'on ne parlait plus des milices. D'où vient qu'aujourd'hui c'est M. Pâques réveiller des jeunes qui avaient... Mais parce que c'est Coquen dont on parle là. Mais il y a 20 ans, ils avaient 40 ans, 36 ans. Donc il est parti prendre les papas de 60 ans. Alors, vous trouvez ça normal ? Le président de la République ne veut plus qu'on parle des milices. Lui, il va réveiller les milices. À quelle fin ? Celui, c'est. Et l'argent qu'ils ont comme ils ont promis, ils ont dit aux prévenances qu'ils ont de la compte dans le Nibolande qui est référent de l'Upanès. Mais ils sont prêts à tout, ces messieurs-là. Posez-vous la question, pourquoi ils vont organiser des jeunes, des gens qui ont de 60 ans ? On se demande. Mais dites aussi, on a bien là et en combat. D'aller aussi prendre les coquilles, les coquilles qui sont à Oyo. Qu'ils parlent de prendre aussi les ninjas qui sont dans le pool. Pourquoi ils ne le font pas ? Pourquoi il fait le Niyari ? Il y a des milices partout. Il y a des requins aussi qui existent au pool. Pourquoi ils ne le font pas ? Justement, moi, j'ai eu des gens de Dolizy, des jeunes qui pensent qu'aujourd'hui, c'est une façon de mettre sous tutelle la jeunesse de Dolizy. Est-ce que vous... Ben non ! Je suis de Dolizy. Je suis de Dolizy. C'est clair. Vous partez à Dolizy. C'est monsieur, les messieurs, c'est monsieur dont vous citiez le nom, qui moinent de l'argent, qui vont ressembler, qui vont prendre des jeunes dans différents villages, qui les amènent là. Il n'y a rien de concret. C'est du bluff. Et je tiens à le signifier. OK. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour la jeunesse de Dolizy. Évidemment, à mi-parcours de votre mandat de député, qu'est-ce que vos mandats peuvent retenir de votre... Mais d'abord, il faut avouer que depuis 2002, l'Upades a eu du mal à avoir des députés. Parce que vous savez qu'il y a là-bas, on triche toujours. Et cette fois-ci, l'Upades a eu les deux députés de Dolizy. C'est une victoire pour le parti. Maintenant, vous savez, effectivement, tout a été déformé chez nos pays. Le député, c'est celui-là, aujourd'hui, qui va acheter les tables d'électricité. Le député d'aujourd'hui, c'est lui qui doit amener l'eau dans les ménages. Le député, aujourd'hui, c'est lui qui doit distribuer de l'argent. Dites-moi, nos indemnités, vous les connaissez ? C'est moins de 5 000 euros nos indemnités. Dites-moi, avec quel argent on va faire ça ? Mais ceux qui font, effectivement, c'est ceux qui ont le trésor avec eux, qui manipulent les populations. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre les préoccupations des populations et amener à l'émissif. Mais dites-moi, mais nous en parlons. Aujourd'hui, la troisième ville du Congo, la deuxième devient Oyo. Oyo, c'est une ville qui n'existe plus, mais c'est fait à dessein. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ? Je vous parle de la mairie, le monsieur qui est maire aujourd'hui. M. Yves Ducoye. Qu'est-ce que... Moi, le nom des gens, je ne veux pas citer le nom des gens, mais je sais qu'il y a maire à Dolésie. Mais il a toujours dit, on avait toujours dit, qu'il fallait donner à la maire de Dolésie qui attend du pouvoir. Alors, il y a toujours le pouvoir qui est là. Mais je veux voir comment ils vont butumer les routes de Dolésie. Je veux voir comment ils vont amener de l'eau dans les ménages. Je veux voir comment Dolésie va être électrifiée. On va voir les entreprises qui vont s'installer. Donc, c'est du bluff, tout ça. Il est clair, il y a une volonté manifeste de ne pas voir Dolésie et voler aujourd'hui. Donc, je demande aux enfants de Dolésie de mettre en leur tête et nous devons travailler. L'objectif, c'est que nous pensions tous au Congo que demain matin, qu'il y ait la démocratie, qu'est l'alternance. Il n'y a que ça qui fera que demain nos villes puissent être améliorées. Nos villes, y compris Oyo, c'est une ville qu'il ne faut pas que Oyo soit demain comme Guadalité. Il faut aussi que le Wando soit des villes où on peut aller en tourisme, tout comme les Fondo. Donc, on doit regarder le Congo de bout en bout et non faire ce que le PCT est en train de faire aujourd'hui. Avec la municipalisation accélérale. Comparer les municipalisations, vous allez voir. Justement, on va parler de l'aspect social. Vous avez parlé de la mairie de Dolizy. Je sais qu'il y a une des pêches le vendredi dernier, le 31 mars, disons qu'il y a des agents municipaux de Dolizy, ça fait trois mois qu'ils ne touchent rien. Mais posez la question au maire de Dolizy. Comment vous, quelle est votre réaction par rapport à cela ? Mais effectivement. Le maire, en le voyant, il a l'air dynamique, il dit, il va tout changer. Comment depuis trois mois, les pauvres agents municipaux, et pourtant, ils travaillent tous les jours, ils n'ont rien. Mais il n'a qu'à changer, il y a la territoire qui est là, il n'a qu'à prendre cette territoire et donner aux populations au travers de la mairie. Non, mais c'est pas bien. Et pourtant, il est du PCT. Donc, le pouvoir est PCT. Le ministre Mboulou est PCT. La maire de Dolizy vit de subvention. Parce que vous avez le stade, le stade qui a porté 60 millions annuels, je crois qu'elle est repartie au ministère du sport. Vous avez la morgue qui doit apporter, je crois, 260 millions annuels. Vous avez le budget qui doit tourner autour de 1 milliard 300 millions annuels. Mais vous avez le fonctionnement, vous avez rien que les salaires qui font 1 milliard 200 millions par là. Mais, quand vous voyez bien les recettes propres, plus la carte, on ne sait qu'elle n'apporte pas grand-chose, peut-être 10 millions annuels. Mais les recettes propres, de Dolizy, ça ne dépasse même pas 400 millions. Donc, le reste sont les subventions. Mais les subventions, c'est le maire qui doit s'adresser au ministre de l'Intérieur, qui doit s'adresser au pouvoir. C'est leur pouvoir. Pourquoi il y a des retards de salaire aujourd'hui ? Voilà pourquoi je vous dis, il y a la volonté de ne pas améliorer Dolizy. Si, tout généralement, il y a eu des grèves à Dolizy, effectivement, il y a des retards de salaire. Donc, cette question, poser ça au maire, il est du pouvoir, pourquoi il y a des retards de salaire ? Posez des questions au maire. Moi, je ne veux pas poser des questions. OK, merci. Alors, vous êtes de passage à Paris, vous avez certainement eu des échos sur ce qui se passe sur la place de Paris. qu'est-ce que vous pensez de toutes les actions que la diaspora congolaise organise sur la place de Paris ? Il faut avouer que les contacts, les débats que j'ai avec la diaspora, les gens sont fatigués d'abord de la France, fatigués en ce sens que les gens veulent rentrer pour construire leur pays. Les débats que j'ai eu avec la diaspora. Mais pour repartir, il va falloir qu'un cerveau ne pas atterrer que là où il y a un bon airport, si le airport n'est pas bon. c'est très compliqué pour nos cerveaux. La diaspora, le débat est bien animé ici. La volonté est de revenir. Mais comment revenir tant que le pouvoir doit se comporter tel qu'il se comporte ? Et ceux qui ont fait des bonnes études, ils ont même du mal à se placer à terre au Congo. Mais par contre, nous savons aussi ceux-là qui ont tourné leurs petits doigts ici en France, mais ceux-là sont repartis. C'est ceux-là qui reviennent à Paris. c'est ceux-là que vous voyez avec des grosses voitures. Mais la crème n'est pas là. La crème est encore ici. Donc, nous, je demande la diaspora de continuer à travailler, de continuer à parler, de continuer à tirer l'attention du pouvoir de Brazaville et de la communauté internationale afin que nous arrivions aux élections à plus et afin que nous arrivions à l'alternance parce qu'il n'y a que la démocratie et qu'il n'y a que la concurrence qui peut faire à ce que le pays avance. Donc, ce que j'ai trouvé à Paris, je trouvais des gens motivés, des gens qui se battent pour que le Congo soit demain un pays démocratique. Justement, vous avez parlé de l'alternance démocratique. En deux mois, deux pays d'Afrique viennent de changer successivement d'une manière très calme, sans effusion de sang des présidents. Il y a tout dernièrement d'abord, il y a eu la Namibie qui le président fait ses deux mandats et il est parti. Et là, on a le Nigeria, le grand d'Afrique qui vient de faire une alternance politique. Est-ce que pour vous, c'est un rêve ? C'est ce que vous rêvez pour le Congo ? Mais j'aurais dû même commencer par dire que salut le Nigeria, salut le Namibie. Vous avez vu avec quelle fierté. Il y a eu passion de service en Namibie. Le président, ça s'y était. Il a bien vu. Avec quelle fierté, c'était beau. Mais voilà pourquoi que le président, ça s'occuperait. Je crois qu'avec l'âge qu'il a, avec l'expérience qu'il a, il faut qu'il fasse à ce que la démocratie s'installe au pays. Que demain matin, quand il y a une fête nationale, qu'il ait un ex-président qui assiste à la fête nationale. Donc, c'est une fierté pour les Nigériens, c'est une fierté pour les Nanibiens, mais c'est une fierté pour l'Afrique. J'espère qu'au Congo, ça sera pareil en 2016. Merci beaucoup, M. Guillaume Foutu, d'avoir accepté notre invitation sur le site de Zénamambou. Donc, on arrive au terme de cette interview. Est-ce que vous avez un dernier message adressé à toutes les personnes qui vont suivre sur le site de Zénamambou ? Ah, bien sûr. Je tiens d'abord à remercier ce site de Zénamambou, car en fait, beaucoup de Congolais regardent ce site. Et ce site nous informe. Mais alors, je vois tous les acteurs politiques passer, pouvoirs comme opposition. C'est une très bonne chose. Moi, je vous encourage en la matière, et je dis aux Congolais, le pouvoir comme de l'opposition, faisons de telle sorte que demain matin, que nous partons vers une élection apaisée, le peuple congolais a toujours souffert. Ceux qui sont autour de la présence, qui lui disent que ça ne sert pas de rester là, il y a aussi un pouvoir après un pouvoir. Et l'opposition, nous devons aussi avoir un langage modéré. Il va falloir que nous comprenons que ceux qui sont là, ils ont eu un comportement, c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant qu'on va être revanchards. Moi qui tiens ce discours, je vous dis que mon père a bien été tué à l'osé par un cobois, mais ce n'est pas pour autant que je vais être revanchard parce que le pays est au-dessus de nous tous. Quand on s'engage à faire la politique, c'est pour gérer la cité. Ce n'est pas pour se régler des comptes. Sur ce, M. le Sénat Mambo, j'en ai terminé. Merci et à très vite sur le site Sénat Mambo. Je vous en prie.